Musique Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'espace Mendès France et je remercie Valérie Coronas d'avoir accepté notre invitation. Cette conférence est organisée dans le cadre de l'exposition 1, 2, 3, 5 sens qui est à l'étage. C'est une exposition réservée pour les 3, 6 ans, qui est un parcours pour les petits, pour découvrir les 5 sens. Aujourd'hui, Valérie Coronas, qui est professeure en neurosciences à l'université de Poitiers, va nous présenter les mécanismes de l'oxfaction et plus particulièrement aussi des cellules souches qui se trouvent dans le système olfactif. J'ignorais complètement. Je lui laisse la parole et vous pourrez ensuite poser vos questions. Bonne soirée. Bien, bonsoir à tous, à tous ceux qui sont courageux pour affronter la nuit, le froid. Ce soir, je vais vous faire un exposé sur l'olfaction, ce système olfactif, qu'on connaît peut-être un peu mieux depuis ces quelques années, que le grand public connaît mieux depuis ces quelques années, pour des raisons pas forcément agréables. Et donc, je vous présenterai un petit peu à la fois le côté mécanistique, comment ça marche, cet odorat, et quelques petits mystères auxquels je pense qu'on ne pense pas forcément, qui sont les cellules souches que l'on a dans ce système olfactif. C'est en lien avec ce système olfactif. Donc ça, c'est une image de science. Et donc, c'est mon image mystère. Alors, j'espère que ça vous a attiré l'œil. Donc, c'est une photo qu'on reverra pendant la conférence. Donc, ça ne fait pas, je ne sais pas mémoire. On en profitera. Et donc, je vous expliquerai ce à quoi ça correspond au moment approprié. Mais ça a à voir avec le sujet, bien sûr, qui est là. Ce n'est pas un nez, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, l'olfaction, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Pas forcément en sentant des fleurs, même si c'est fort agréable. Et l'olfaction, à quoi ça sert ? Ça sert à beaucoup de choses. Déjà, à détecter un certain nombre d'éléments dans notre environnement. À, par exemple, détecter un environnement floral, détecter, par exemple, l'odeur de la cuisine. Donc, des bons petits plats qui mijotent. Donc, détecter un certain nombre de paramètres dans notre environnement. Trouver de la nourriture, déterminer si elle est toujours correcte, mangeable. Puisqu'une nourriture qui est pourrie, entre guillemets, va sentir mauvais. Et donc, on a besoin aussi de le détecter. Éventuellement, ce n'est pas trop notre cas, mais chez certains animaux, ça permet aussi de détecter le danger, la menace. S'il y a un prédateur, typiquement les souris et les chats, par exemple. Donc, il y a des fonctions multiples. Et nous, c'est vrai qu'on se sert de cette olfaction, peut-être trop s'en rendre compte. Et à vrai dire, jusque-là, quand on disait qu'on travaillait sur les mécanismes de l'odorat dans le domaine des neurosciences, eh bien, entrez, entrez, quand on disait qu'on travaillait sur ce mécanisme-là dans le domaine des neurosciences, on passait un petit peu pour un extraterrestre. En fait, c'était un monde un peu à part. Un monde un peu à part qui était assez peu étudié jusque ces quelques dernières années. Néanmoins, il y a quand même des personnes qui s'y intéressent en tout premier lieu. Ce sont les parfumeurs, par exemple, qui s'intéressent énormément à l'olfaction. Et tous ceux qui font des recherches sur l'olfaction vont trouver une oreille toute particulière auprès de ces personnes qui réalisent tout ce qui est en lien avec les parfums ou les produits de la toilette, donc la parfumerie dans le sens large du terme. Et donc, j'avais repris un petit peu des données de l'INSEE, mais qui sont confirmées aussi par les statistiques du monde qui s'intéressent au parfum. Et donc, la France est le premier producteur européen de tout ce qui concerne, on va dire, parfum et produits de toilette type produits douches équivalents. En 2015, en tout cas, c'était le cas et on reste toujours leader mondial, un des leaders mondiaux de la cosmétique. Donc, c'est quand même, alors certes, ce n'est pas l'olfaction en tant que tel, mais néanmoins, ça soit quand même le fait qu'en France, on a une industrie forte autour de ce qui est en lien avec le parfum au sens large. D'où peut-être aussi l'intérêt d'essayer de comprendre comment ça marche. En dehors de ceux qui travaillent sur les parfums et produits en lien avec la toilette, on a également d'autres industriels qui s'intéressent à tout ce qui est olfaction. Ce sont ceux qui travaillent sur les arômes. Les arômes que vous trouvez dans beaucoup de choses que vous mangez. un arôme qui est là, qui eux aussi, entrez, 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 n'hésitez pas à entrer. Donc, c'est aussi un champ dans lequel les personnes qui travaillent sur l'olfaction trouvent toute leur place. Pourtant, vous allez me dire, un arôme, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le goût. Quand vous mangez un arôme, c'est ce que vous dites, vous dites dans la plupart du cas, je mange un, je ne sais pas, un yaourt, ce que vous voulez, goût vanille, puisque j'ai de la vanille sous les yeux. Or, en fait, le goût vanille dans le sens scientifique du mot goût n'existe pas. Le goût dans le sens scientifique de ce mot-là, c'est salé, sucré, acide, amer. Donc, peut-être que votre goût vanille de yaourt, c'est plutôt sucré. Alors, pourquoi vous me dites qu'on me dit que c'est de la vanille ? Eh bien, quand on mange un aliment, donc ça, c'était pour ceux qui étaient là à la conférence d'avant, c'est l'image de Mendès que j'ai récupérée et découpée pour garder ce que je voulais. Donc, quand on... Je pense que vous avez reconnu un visage d'une personne, ici son nez, ici la bouche. Donc, quand on mange un aliment, quand on sent, par exemple, une fraise, vous allez avoir l'odeur de fraise qui va arriver au niveau du nez. Quand on mange la fraise, donc, certes, on mange la fraise, les saveurs sucrées vont arriver sur la langue, mais en même temps qu'on mange la fraise, vous allez avoir toutes les molécules volatiles de type molécules odorantes qui vont passer par ce qu'on appelle la voie rétronasale, donc à l'arrière de la bouche, pour arriver jusqu'au nez. Et c'est là qu'en fait, cette odeur de fraise va être captée. Et le tout va être associé dans le cerveau pour que vous formiez ce qu'on appelle odeur et saveur, donc l'odeur de fraise qui vient là par voie rétronasale et le goût sucré, par exemple, de cette fraise qui va arriver aussi au cerveau. Le tout va être associé au niveau du cerveau pour former ce qu'on appelle dans le langage courant le goût, mais qui, dans le langage scientifique, s'appelle une flaveur. C'est un mélange odeur plus saveur. Donc, quand on dit qu'on mange un yaourt goût vanille ou goût fraise, en fait, on mange un yaourt flaveur vanille, flaveur fraise. Bon, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est que vous preniez plaisir à le manger. Donc, en fait, quand on parle d'olfaction, à vrai dire, on est en même temps en train de parler de ce qu'on appelle dans le langage courant le goût, parce que, donc, la flaveur. Et donc, l'olfaction intervient non seulement pour sentir des éléments, mais également intervient dans ce qui est en lien avec la prise alimentaire et ce qu'on appelle communément le goût des aliments. Alors, les odeurs, on peut les détecter. Et donc, il existe un certain nombre de méthodes de détection. Alors, je sais que la saison des cadeaux de Noël approche. Donc, il y a le jeu, le loto des odeurs qui marche très bien aussi. Donc, je ne fais pas de publicité, je n'ai aucune action là-dedans. Mais sur le même principe, alors bien sûr, de manière plus élaborée, il existe des tests, des tests pour déterminer si on est capable de détecter des odeurs. Donc, ce sont des tests qu'on peut proposer un petit peu à toute personne, à tout public qui souhaite le faire. Et ces tests-là sont proposés par les scientifiques qui travaillent vraiment sur la perception des odeurs. Et donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre ce type de tube, par exemple. Et dans ces tubes, vont être envoyées des molécules odorantes. Donc, par exemple, une odeur de fraise. Et donc, la personne doit sentir et dire, « Je sens une odeur de fraise », par exemple. Ou on lui demande d'associer une image à une odeur. On peut mettre des quantités différentes de cette odeur, par exemple, très peu, un peu ou beaucoup, et déterminer ainsi à partir de quand la personne ressent, enfin détecte quelque chose. On va dire, là, je sens qu'il y a une odeur, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est ce qu'on va appeler un seuil de détection. Puis, quand on augmente un peu la concentration en odeur, eh bien, la personne va la reconnaître. On va dire, là, je sens l'odeur de fraise. Et puis, en même temps, elle va dire, « J'aime » ou « Je n'aime pas ». Vous n'êtes pas obligés d'aimer l'odeur de fraise. Donc, c'est ce qu'on va appeler la valeur édonique. C'est « J'aime » ou « Je n'aime pas ». J'ai plaisir avec cette odeur ou pas. Et on estime que, globalement, on est capable de détecter avec 10 000, enfin, de détecter, pardon, 10 000 molécules odorantes différentes avec notre système olfactif. Certains disent qu'on pourrait même détecter jusqu'à une centaine de milliards. Ça fait une grosse marge d'erreur. On est bien d'accord. Mais, en fait, l'un, c'est basé sur des aspects plus expérimentaux directs, l'autre, sur des calculs combinatoires que je vous expliquerai plus tard. Enfin, je n'expliquerai pas les calculs, mais je vous montrerai d'où ça sort. Et donc, ce type de test est couramment pratiqué quand on veut mesurer l'olfaction. Et typiquement, tout étudiant qui fait une thèse dans le domaine de l'olfaction sert de cobaye pour ce genre de test. Alors, ça fait pas mal. Sauf qu'une fois que vous avez fait le test, la deuxième fois, vous connaissez toutes les odeurs par cœur et vous ne pouvez plus être utilisé. Vous êtes jetable, en fait. Globalement, c'est un système où, quand vous avez fait ces tests olfactifs, éventuellement, une deuxième fois, vous pouvez servir de contrôle naïf, mais la troisième fois, vous reconnaissez les odeurs tout de suite. Donc, en général, tous ceux qui sont passés pour faire des tests sur l'olfaction ne servent qu'une fois pour faire ces tests de molécules odorantes. Alors, pour l'instant, je vous parle d'odeurs. Vous n'en avez pas encore vues. Vous en avez parlé, vous n'en avez pas montré. Alors, je vais vous en montrer. En voilà une. Donc, c'est une molécule chimique. Ça ressemble à ça, par exemple. Ça, c'est l'odeur de vanille. Cette molécule-là, c'est l'odeur de lavande. Donc, vous allez me dire, c'est une question de molécule. Et donc, certains s'étaient posé la question, est-ce qu'une formule chimique particulière, un type de formule chimique, est associé à un type d'odeur ? Est-ce qu'en regardant une molécule, on pourrait deviner tout de suite l'odeur que c'est ? Je ne vous cache pas que, moi, comme ça, on montre ça, je suis incapable de vous dire que c'est de la vanille. C'est bien parce que certains l'ont synthétisé, qu'on l'a senti, qu'on sait que c'est de la vanille. Donc, une fois qu'on le sait, ça va. Mais, certains se sont demandé, est-ce qu'on pourrait, à partir d'une formule chimique, deviner l'odeur que l'on détectera ? Et donc, certains se sont dit, on va essayer de se simplifier la tâche pour voir si c'est possible. Un certain nombre de molécules odorantes ont des formules qui sont très semblables. Ça, ce sont deux molécules odorantes. Vous allez me dire, ça se ressemble beaucoup, les deux images. La seule différence, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, je pense que je vais me faire pourrir par les chimistes, ils voient ça. La seule différence, c'est ce petit élément qui est là, qui veut dire que là, je ne sais jamais, l'un, c'est vers l'arrière et l'autre, c'est vers l'avant. Donc, quand c'est en pointillé, je crois que c'est vers l'arrière et quand c'est en très plein, je crois que c'est vers l'avant. Donc, globalement, tout ce qui change dans ces deux formules, c'est que, enfin, dans ces deux molécules, elles ont exactement la même formule brute, la même formule développée, mais ce qui change, c'est la structuration spatiale avec un de ces éléments ici, qui est, je crois, là, vers l'arrière et celui-là, qui est plus vers l'avant. Et donc, certains se sont dit, si on regardait des molécules de ce type-là, qui sont quand même très semblables, est-ce que l'odeur que l'on ressent, qu'on détecte, est très semblable ? Alors, je vais vous faire faire un jeu. Après tout, il faut un petit peu s'amuser aussi. J'ai ramené trois paires de ces molécules qui se ressemblent chimiquement. Je vous les montre, vous n'avez pas besoin de les retenir. Donc, j'ai pris trois paires de ces molécules qui se ressemblent chimiquement. La première paire que je vous ai montrée au départ, une deuxième paire qui est là. Vous êtes d'accord que ces deux molécules sont très semblables ? Ce qui change, là encore, c'est l'organisation de cette liaison ici entre les carbones, une vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Mais globalement, c'est très semblable. Et la troisième paire qui est là. Donc, il y a trois paires de molécules très semblables, enfin, des paires qui sont très semblables. Et j'ai ramené des images correspondant aux odeurs de ces six molécules que vous avez là. Et donc, le jeu, c'est d'essayer d'imaginer qui est en paire. Donc, vous avez six molécules. Donc, il faut faire trois paires de molécules, trois paires d'odeurs, qui seraient, à votre avis, qui pourraient correspondre à ces paires de molécules que je vous ai montrées. Donc, ce qu'il y a là, je ne vais pas forcément très joli, mais c'est le pamplemousse, du cèdre, de l'orange, de la framboise, des boules puantes, je n'ai trouvé que ça comme image, et du citron. Et donc, ces six odeurs-là correspondent aux six molécules que je vous ai montrées tout à l'heure. Et certaines sont donc, en termes moléculaires, l'image, l'une de l'autre, très, très proches. Et donc, si je vous demandais de me faire des paires, je pense qu'il y a une paire que vous trouverez peut-être assez facilement. Mais là, il y en a trois. Il ne faut en choisir que deux. Donc, vous mettriez deux agrumes ensemble. Citron et orange. Gagné. La première paire, c'est gagné. Donc, citron, c'est ça. Orange, c'est celle-là. Donc, je reviens à mes autres paires en arrière. Donc, on enlève citron, orange, c'est fait. Là, c'est plus difficile, Manon. Oui ? Boules puantes, pamplemousse. Boules puantes, pamplemousse. OK. On part sur ça. Et donc, l'autre, si vous faites ça, vous mettez cèdre, enfin, cèdre et framboise. Allez, on essaye. Donc, c'est ma première paire qu'on était d'accord. C'est bien cèdre et framboise. Bravo. Ça n'a rien d'évident. Et boule puante, pamplemousse. Voilà. Donc, vous conviendrez quand même avec moi, que ça n'a rien d'évident de partir d'une formule chimique, sauf le jeune homme qui a trouvé tout de suite. Bravo. Vous ? En tout cas, c'est ça. Bon, même si, voilà, là, avec ce jeu, ça... Donc, je pense que vous vous rendez compte que c'est quand même pas évident de déduire une odeur à partir d'une formule chimique. Ça n'a rien d'évident. Et donc, notre système olfactif va nous aider à détecter tout ça. On va le voir, ce système olfactif. Donc, pour le voir, je repars de l'image et on va faire un petit zoom sur ce qui est dans notre nez, qui est au fond du nez, là, qu'on appelle l'épithélium olfactif. Le voilà en coupe. Ici, en bas, c'est la cavité nasale. Donc, au-dessus, il y a un petit peu de mucus. Ça, c'est l'épithélium olfactif. C'est ça qui est au fond du nez. Et puis, en dessous, il y a un élément en dessous qu'on appelle l'amina propria, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il y a dans cet épithélium olfactif ? On a ces éléments-là qui sont des neurones. Neurones qui détectent les odeurs. Donc, on a des neurones dans le nez, enfin, des neurones sensoriels qui détectent les odeurs. Et donc, eux sont ici et on en a un certain nombre. En gros, trois quarts des cellules qu'on a dans cet épithélium olfactif, ce sont des neurones sensoriels. Il y a d'autres cellules que je vous présenterai un peu après. Et puis, tout en bas, ici, à la limite, on a des cellules qu'on appelle cellules souches qui, en fait, vont refaire des nouveaux neurones tout au long de la vie, nouveaux neurones olfactifs. Et ces neurones ont un... Comme tous les neurones, ont un prolongement qu'on appelle un axone qui emmène le message au cerveau et leur axone est par ici, par exemple. Donc, en image, en schéma, plutôt. Donc, à nouveau, ici, un grossissement. Donc, on a cet épithélium olfactif avec des neurones qui détectent les odeurs. Donc, combien est-ce qu'on en a ? On a à peu près 2 centimètres carrés et demi par fosse nasale chez l'être humain. Chez le chien, par exemple, un berger allemand, il y en a à peu près 30 fois plus. 30 à 40 fois plus, grosso modo. Des neurones sensoriels olfactifs, on en a approximativement 10 millions au total chez l'homme. C'est un chiffre approximatif. Le chien, on a une vingtaine de fois plus. Enfin, le berger allemand. Pas tous les chiens, le berger allemand. Donc, voilà à peu près ce qu'on a comme neurones sensoriels olfactifs dans cet endroit-là. Alors, si je zoome encore plus, donc ça, c'est une petite loupe. Si je continue de zoomer, donc je reprends mon schéma tout à l'heure et je grossis encore. Donc, vous retrouvez ces neurones sensoriels olfactifs, alors schématisés, avec là le prolongement qui va rejoindre le cerveau et puis, en bas, des cellules souches ou précurseurs qui vont refaire ces nouveaux neurones. Ces neurones ont cet aspect-là, enfin, plus ou moins, je vais vous en montrer en images après. Et donc, ils ont ce qu'on appelle leur corps cellulaire avec ici un noyau, un prolongement qui correspond à l'axone qui rejoint le cerveau et la partie antérieure, qu'on appelle une dendrite, sur laquelle on trouve des cils. Alors, ce sont des cils. Il y a une cinquantaine de cils. C'est tout petit, ces cils. ça fait 10 à 20 micromètres, donc ça fait 0,02 millimètre maximum. Ce ne sont pas les poils de nez, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, c'est rien à voir. Ce sont des cils spécifiques à ces cellules qui font, je dis, 10 à 20 micromètres de long. Donc, ça fait 1 centième de millimètre. C'est tout petit. Et donc, ces cils baignent dans un mucus qui est un peu visqueux. Ils ne sont pas exposés à l'air, sinon, de toute façon, ils ne tiendraient pas. Et à côté de ces cellules olfactives, ces neurones sensorielles, on trouve aussi des cellules de soutien qui, donc, ont une fonction architecturale, elles servent de soutien à la structure. Mais pas seulement. Ce sont également des cellules qui vont aider les neurones sensoriels olfactifs dans leurs fonctions, par exemple, en éliminant l'excès d'odorants par exemple, en éliminant aussi les cellules mortes. Donc, elles ont aussi une fonction plus générale. Alors, globalement, dans un épithélium olfactif, 75 % des cellules, ce sont des neurones sensoriels olfactifs. Donc, c'est essentiellement ces neurones-là que l'on a dans cet épithélium olfactif. Donc, je vous dis que là, ces cellules olfactives ont des cils. Cils qui baignent dans un mucus qui est un peu visqueux, mais ça reste un élément soluble, globalement. Et le problème des odeurs, c'est qu'il va falloir qu'elles franchissent ce mucus pour rejoindre les neurones sensoriels olfactifs, plus précisément ces cils, où va avoir lieu la détection de cette odeur. Donc, comment vont-ils franchir ce cil ? Soit en se dissolvant, pour les molécules odorantes qui sont capables de se dissoudre, donc qui sont solubles, elles vont pouvoir directement se dissoudre et rejoindre ces cils. Soit, quand elles ne sont pas solubles, elles vont être transportées par des transporteurs qui les amènent jusqu'aux cils. Donc, on a des neurones sensoriels olfactifs avec leur corps cellulaire dans lequel il y a un noyau, un prolongement qui est un axone, une dendrite, sur laquelle on a des cils et la dendrite baigne dans le mucus. Alors, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ils ont été vus. Ça, c'est une photo de microscopie électronique à balayage. En fait, c'est mon ancien directeur de thèse qui faisait ça. Vous voyez là un de ces neurones sensoriels olfactifs avec son extrémité qui est là et quand on regarde l'extrémité par le dessous, voilà ces cils dans le mucus de ces cellules, de ces neurones sensoriels olfactifs. C'est joli ? Voilà. Donc, la question qui va se poser, c'est qu'on a des molécules qui sont chimiques. Ces molécules vont agir sur les cils et à la fin, votre neurone sensoriel olfactif va devoir envoyer un message au cerveau. Message que le cerveau est capable de comprendre. Le cerveau ne fonctionne qu'avec des messages électriques. Donc, la première fois que j'avais dit ça devant une école avec des petits, je n'étais pas toute seule et avec ma collègue, on était deux quand même. Je ne suis pas seule à être responsable de la situation. Les petits ont été traumatisés puisqu'ils s'imaginaient qu'ils étaient survoltés avec des courants impossibles qui circulent dans l'organisme. Donc, non, ce sont des petits courants, ce sont des millivolts qui circulent. Donc, même pas de quoi faire une petite pile. donc, il ne faut pas s'affoler. Mais en tout cas, le cerveau utilise des signaux électriques, des messages électriques pour communiquer. Et donc, ce signal chimique qui est dû à l'odeur doit être transformé en un message électrique. Et donc ça, ça a fait partie des questionnements que se sont posés à un certain nombre de scientifiques parmi lesquels il y a eu notamment André Aulé qui avait un laboratoire à Lyon qui est à la retraite maintenant et qui a été un des grands pontes dans le domaine de l'olfaction. D'ailleurs, c'est un ancien de Poitiers si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a étudié la capacité, enfin, il a fait plein de choses mais entre autres ça, la capacité de ses neurones a généré un message nerveux, électrique en exposant ses neurones à des odeurs. Donc, plus précisément, il a fait, il a pris l'épithélium olfactif et il a identifié un certain nombre de neurones et leur a donné des numéros, ce n'est pas très poétique, ça s'appelle 29, 35, 43, etc. Ça n'a rien de poétique du tout. Chacun de ses neurones, il les a enregistrés et il a regardé si, en exposant ses neurones à une odeur qu'il détermine, il obtenait un message nerveux. Donc ça, c'est des petits signaux électriques de quelques millivolts au cours du temps. Et dans le laboratoire, donc, j'étais dans son laboratoire entre autres, quand j'y étais, il y avait des collègues qui prenaient ces signaux-là et les transformaient en sons pour éviter d'avoir à les regarder. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un petit pic comme ça, ça faisait un tac, tac, tac. Il me disait j'entends mes neurones qui chantent. On a chacun son chant, mais en tout cas, c'était ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enregistré donc ses neurones et a exposé ses neurones à différentes odeurs dont les abréviations sont là, par exemple, anis, c'est de l'anis. Thin, T-H-Y, c'est du thymol, c'est le thym. C-I-N, c'est l'eucalyptus, du camphre aussi, il est là, par exemple, par exemple, du citron, par exemple, du cumin, etc. Donc, il a exposé ses neurones qu'il enregistrait à cette gamme-là d'odeurs. C'est limité, je suis d'accord, mais c'est ce qu'il a pris. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, pour un neurone donné, par exemple, là, le numéro 3, il regardait s'il répondait à une odeur. Donc là, quand le neurone répond à l'odeur, il met un gros point rouge et quand il ne répond pas, il ne met pas de point. Donc, ce neurone-là répond à ces deux odeurs-là qui sont dessinées ici. Donc, il a trouvé tout type de profil. Par exemple, ce neurone qui porte le numéro 11, c'est très poétique, ne répond à quasiment rien sauf à cette odeur-là qui est une odeur en fait fruitée. Un autre neurone qui s'appelle numéro 4 répond, si vous regardez, à quasiment tout sauf d'ailleurs à cette odeur fruitée. Bon, bref. et puis, réciproquement, il a regardé si quand il mettait une odeur, qui répond ? Donc, vous avez certaines odeurs comme celle-là qui est détectée par ce neurone-là qui est le numéro 27, celui-là qui s'appelle numéro 4, c'est une matrice qui dessine, celui-là qui s'appelle 35 et celui-ci qui s'appelle 15, non 18, pardon, je ne vois pas bien. À l'inverse, d'autres odeurs comme l'eucalyptus sont détectées par tous les neurones qu'il a enregistrés quasiment sauf celui-là ou le cumin, c'est à peu près le même profil. Donc, de cette manière-là, il a construit une matrice, une matrice où il mettait donc les numéros des neurones et ce qui était détecté comme odeur. Donc, vous avez certains neurones qui répondent à presque tout, d'autres à presque rien, certaines odeurs qui sont reconnues par beaucoup de neurones et d'autres par très peu de neurones, en tout cas sur la gamme qui a été testée. Et donc, à partir de ça, ils se sont dit mais en fait, comment est codé une odeur ? Ils ne comprenaient toujours pas. Ils espéraient que grâce à cette matrice, ils comprendraient comment était codé une odeur mais à vrai dire, ils n'avaient toujours pas compris. Donc ça, c'était 84. Alors, pour les jeunes, c'est presque l'antéchrist mais bon, bref, c'est 84. Certains dans la salle étaient déjà nés donc ils seront très aimables avec nous. Hein ? 91, donc presque 10 ans plus tard, deux scientifiques, Linda Buck et Richard Axel, découvrent des gènes, des gènes qui codent pour des molécules capables de détecter les odeurs. Découvrent ces gènes en 91, ils ont et reçoivent un prix Nobel en 2004, donc très vite pour une fois. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent que dans notre génome, dans notre patrimoine génétique, on a un certain nombre de gènes qui codent pour des molécules capables de détecter les odeurs. Il y en a approximativement 400, un petit peu moins de 400. En fait, il y en a 400 qui codent pour des molécules réceptrices et il y en a encore 600 autres dont on ne sait pas à quoi ça sert. En tout cas, j'ai mis le chiffre de 400, donc 400 molécules capables de détecter ces odeurs et donc ces molécules, ils les ont trouvées sur ces neurones sensoriels olfactifs, notamment au niveau de ces cils. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc au niveau de ces cils, on a des molécules qu'on appelle des récepteurs aux odeurs, molécules réceptrices aux odeurs qui sont capables de détecter les odeurs et de transformer ça après plusieurs étapes en un message nerveux. À cette époque-là, quand ça a été découvert, on s'était dit, enfin, les scientifiques se sont dit, on a trouvé comment écoder finalement l'information olfactive. on trouve des molécules capables de détecter ces odeurs et les transformer en message nerveux. Donc, 91, quelques années plus tard, certains se sont dit mais comment ça marche ? Et à ce moment-là, il y a eu une autre étude qui indique que chaque neurone sensoriel olfactif n'est capable d'exprimer qu'un seul récepteur aux odeurs. Donc, certains l'expriment le numéro 1, d'autres le numéro 2, d'autres le numéro 3, peu importe. Et donc là, certains se sont posés, on dit, mais comment ça marche ? On a des neurones sensoriels qui n'expriment qu'un seul récepteur aux odeurs, au total 400 récepteurs aux odeurs et pourtant on détecte 10 000 au moins odeurs différentes. comment ça peut marcher ? Et c'est là où c'était, là je ne vais pas vous casser la tête, vous vous obligez à vous casser la tête plus que ça, c'est moins drôle que le choix des paires de celles d'odorants. Est-ce qu'il y en a qui aura quand même des idées ? Comment ça peut marcher pour détecter 10 000 choses différentes avec 400 outils en fait, 400 molécules odorantes ? Enfin, 400 gènes, qu'aux dents pour des récepteurs aux odeurs ? Par combinaison, c'est exactement ça. En fait, la réponse, on l'avait mais on ne la voyait pas, la réponse, on l'avait là plus ou moins, vous avez un neurone qui détecte un certain nombre d'odeur. Au départ, on s'était dit qu'il exprime plusieurs récepteurs aux odeurs. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'en exprime qu'un seul. Donc, c'est que ça doit marcher en combinaison. Et c'est exactement ce qui a été proposé. C'est ce qui a été proposé de la manière suivante. C'est un petit peu un jeu avec des récepteurs et des odorants. C'est très schématique. Proposer, par exemple, un odorant peut avoir différentes formes et ici représentées avec deux aspects de la molécule. Une en forme de petit rectangle orange et là, de demi-disque vert. Ce qu'il propose, c'est que cette molécule odorante va se lier au récepteur ici en orange qui est exactement le pendant comme quand on imbrique les objets avec des légos les uns dans les autres. Et puis, cette molécule odorante va également se lier à ce récepteur vert grâce à ce demi-disque où il peut se fixer. Donc, celle-là va activer le récepteur rouge et le récepteur vert. Celle-là qui est ici, vu la forme des objets, va activer le vert et le bleu. La troisième qui est en bas va activer le rose et l'orange. Et donc, suivant la combinaison de récepteurs activés, eh bien, on aura donc de neurones sensoriels activés. On pourrait imaginer qu'une carte se dresse et que cette carte est utilisée par le cerveau pour ensuite comprendre ce qui est détecté. Par exemple, celle-là, on active trois. L'orange, le vert et le bleu. Donc, cette combinatoire et cette carte qui va se profiler permettra à notre système nerveux de déterminer qui est qui. C'est l'hypothèse. Donc là, on a vu ce qui se passe au niveau du nez. Mais le nez, ça ne fait pas tout. Le nez, c'est la première étape pour emmener l'information plus loin dans le cerveau. Plus loin dans le cerveau, ça l'emmène juste après. Et donc, ceux qui étaient peut-être déjà là, avec Daniel Gaounac, juste au-dessus, on a ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Alors, c'est bien dans le cerveau, mais c'est juste au-dessus du nez. Et entre les deux, il y a un élément un peu cartilagineux ou ce cartilagineux que ces axones traversent par les petits trous qui sont là et qui emmènent l'information vers le bulbe olfactif. Alors, comment ça s'organise ? Eh bien, pardon, dans ce bulbe olfactif, il y a ces structures-là, un peu rondes, qu'on appelle des glomérules. Et dans ces structures, les neurones du nez vont transmettre le message à d'autres neurones qui l'emmènent plus loin dans le cerveau. Alors, je vous ai dit que des neurones sensoriels olfactifs, on en a un certain nombre et que chacun d'eux peut exprimer un récepteur aux odeurs, donc 400 possibilités au final. Eh bien, ce qu'on a pu constater, c'est que les neurones sensoriels olfactifs qui expriment un même récepteur, donc ici, on va dire le récepteur bleu, on va passer par l'image, par la couleur, tous ceux qui expriment le même récepteur aux odeurs, le bleu ici, vont se connecter dans un même glomérule et envoyer l'information à une deuxième cellule qui l'emmènera plus loin. Donc, en fait, tout ce qui était dispersé dans l'épithélium olfactif, eh bien, tous ceux, tous les neurones qui ont les mêmes récepteurs aux odeurs vont l'envoyer vers un endroit spécifique du bulbe olfactif. Ce qui fait que la carte va commencer à s'affiner. On avait une carte très dispersée dans l'épithélium, on va se retrouver avec une carte bien spécifique dans ce bulbe olfactif. Donc, si je reprends le bulbe olfactif et tout ce qui en suit, donc, on a vu que les odorants vont se lier à différents récepteurs, un, deux, etc. Donc, en périphérie, l'information est très dispersée dans le nez. Et quand on arrive vers le bulbe olfactif, eh bien là, l'odeur représentée par un triangle rouge active ça. C'est elle. Elle a un triangle rouge et un rond bleu, donc elle va activer ce glomérule et celui-là. Celle-ci qui a deux éléments verts, un rond et un carré, active ces deux glomérules. celle-là active cet endroit et cet endroit-là du bulbe olfactif. Donc, on va avoir des cartes qui se dessinent. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je suis bien gentille avec mes cartes. Mais en fait, ça a été testé. Ça a été testé, alors, pas chez l'homme, chez la... Enfin, je ne pense pas que ça puisse se tester en IRM chez l'homme, encore que... En tout cas, ça a été testé chez la souris. Et chez la souris, donc, c'est le prix Nobel, Richard Axel qui a publié ça. Chez la souris, donc là, on est au niveau du nez. Cette souris, on lui a fait sentir l'odeur de cerise ou l'odeur de citron. Eh bien, l'odeur de cerise active les glomérules ici dessinées en rouge, donc cette zone-là dans le bulbe olfactif et l'odeur de citron active ces quatre endroits dans le bulbe olfactif. Et donc, quand ces éléments-là sont actifs, on sait que c'est l'odeur de cerise. Quand c'est cette carte-là qui s'active, on sait que c'est l'odeur de citron. Donc, en fait, cette odeur est transformée en une espèce de carte au niveau du bulbe olfactif. C'est presque une carte routière. Bref. On en parlait tout à l'heure. Donc, si je reprends toujours l'image, on a vu qu'ici, l'information est codée, elle est emmenée au bulbe olfactif, on a une carte qui se dessine et après. Après, l'odeur, eh bien, ça ne suffit pas. Enfin, ça suffit pour détecter mais ça ne suffit pas pour dire que c'est une odeur de citron ou de cerise. Après, il faut faire autre chose de cette information. Cette information va rejoindre un autre cortex olfactif qu'on appelle pyriforme parce qu'il a une forme de poire et il va, cette information surtout va arriver vers une zone qui s'appelle l'amidale. Alors, l'amidale du cerveau. Cette amidale du cerveau, c'est une structure qui est impliquée dans les émotions. C'est ce qui va donner une coloration un peu émotionnelle à beaucoup de souvenirs. et cette amidale d'ailleurs peut aussi contacter, alors, soit l'amidale, soit les structures olfactives peuvent aussi contacter une autre structure très importante dans la mémoire qu'est l'hippocampe parce que ça ressemble à un petit hippocampe, nous le noms, qu'on a donné à cette structure. Et donc, parmi les éléments un peu, comment dire, importants dans le système olfactif, ces odeurs sont vraiment une voie d'entrée privilégiée vers les émotions, vers cet amidale qui gère les émotions et qui donne la coloration émotionnelle aux souvenirs. Et c'est aussi, cette structure a aussi un lien privilégié avec l'hippocampe qui intervient dans la mémoire et l'apprentissage. Et donc, entre autres, parmi les éléments célèbres, il y a un écrivain qui a directement rappelé l'importance de l'olfaction pour notre mémoire et pour nos souvenirs. C'est Proust qui avait écrit à la recherche du temps perdu et dont on parle dans le langage courant par l'histoire de la Madeleine de Proust. Donc, cette histoire, c'est quoi ? C'est Proust qui raconte que jeune, quand il était jeune, je crois que c'est le dimanche, enfin, peu importe le jour, il allait voir sa tante et chez sa tante, il avait régulièrement droit à une petite boisson chaude et une madeleine, bien évidemment. Et donc, c'était un rituel qui était hebdomadaire. Une fois devenu adulte, il a été probablement loin de sa famille et un jour, en reprenant cette fameuse boisson chaude et une madeleine, ça lui a rappelé tous ses souvenirs de son enfance avec une certaine émotion, certainement. Et donc, cette amygdale qui donne cette coloration émotionnelle aux souvenirs qui est une voie d'entrée privilégiée, enfin, qui est un lieu qui a une connexion privilégiée avec ce système olfactif, bien cette amygdale va aider donc à mettre en mémoire des informations et donc, l'odeur va participer à la restitution de ce souvenir de manière assez forte au point qu'effectivement, on peut se demander si ce n'est pas intéressant de se servir de l'olfaction pour renforcer un certain nombre de souvenirs. Alors, ce n'est pas le seul trajet qui est employé par cette information olfactive. Ça peut aussi aller vers d'autres structures cérébrales, notamment une structure relais pour beaucoup de sens qui est le thalamus. Et ensuite, l'information peut aller ici, vers ce cortex. Je ne sais pas qui l'a dessiné, c'est Daniel Gaonac ou c'est vous ? C'est une dessinatrice. D'accord. Donc, en tout cas, là, elle a bien acheté en noir. C'est le cortex qu'on appelle orbitofrontal parce qu'il est vers le front et au-dessus des yeux, donc tout le nom orbitofrontal. Et pourquoi il m'intéresse, ce cortex-là ? Eh bien, c'est là qu'en fait, va être intégré l'information olfactive, notamment notamment avec l'information liée au goût et c'est notamment ici que va se faire justement la fameuse flaveur dont je vous parlais tout à l'heure quand on mange un aliment. Donc, voilà un petit peu les trajets qui peuvent être employés par ce système olfactif. Alors, l'olfaction, comme nous, l'olfaction évolue au cours de la vie. Donc, je vais prendre quelques moments, la naissance, l'âge adulte et quand on est un peu plus âgé, même si on n'est pas obligé de prendre une canne quand on est plus âgé, bien sûr. Donc, la naissance, eh bien, en fait, dès la naissance, les bébés ont des capacités de détection des odeurs et peuvent même avoir une certaine forme, si je peux dire, de mémoire olfactive. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés il y a une vingtaine d'années, maintenant, par Benoît Schall qui, en fait, essaient de voir si les enfants pouvaient acquérir une certaine forme de préférence aux odeurs pendant la gestation. Donc, l'expérience a été faite avec des femmes enceintes. Ce n'est pas douloureux du tout comme expérience. Il a demandé si certaines femmes voulaient manger un peu plus de produits anisés ou pas. Donc, c'est une certaine forme de volontariat. Donc, certaines qui aiment l'anis ont mangé un peu plus d'anis, surtout vers la fin de la grossesse. Et celles qui n'aiment pas l'anis n'en ont pas mangé, bien évidemment. Donc, certaines ont mangé plus d'anis, au moins celles qui l'ont accepté l'anis, et d'autres n'en ont pas mangé. Donc, les enfants sont nés et quand elles étaient à la maternité, le collègue est allé voir ces bébés avec des espèces de cotondiges imbibés soit d'odeur d'anis, soit éventuellement d'autres choses, mais là, d'odeur d'anis. Donc, certains bébés, quand ils leur présentaient l'odeur d'anis, vous voyez, ils commençaient à faire l'amour. Alors que d'autres bébés, quand on leur présente l'odeur d'anis, vous voyez qu'ils ont envie de la manger. Donc, en fait, ce qui a été observé, c'est que quand les mamans mangeaient plus d'anis en fin de grossesse, les bébés présentaient une préférence pour l'odeur d'anis à la naissance. Alors, ce n'est pas la seule chose qui est possible. Un bébé, quand on lui fait sentir des petits cotons imbibés de l'odeur de leur liquide amniotique ou du liquide amniotique d'un autre bébé, le bébé va tourner sa tête vers son odeur de liquide amniotique. Donc, en fait, les bébés sont capables de détecter des odeurs dès la naissance. Et puis, en fait, après on grandit et puis certaines deviennent mamans, ce qui a été observé, c'est que la jeune maman va aussi avoir des capacités olfactives qui se développent et cette jeune maman va présenter pendant les premiers jours après la naissance une capacité à reconnaître l'odeur de son bébé. Quand on lui présente les brassières de son bébé ou du bébé de quelqu'un d'autre, elle sera capable d'identifier la brassière de son bébé. Donc, indépendamment, même s'ils ont la même couleur et tout pareil. Donc, en fait, cette capacité olfactive se met en place chez la jeune maman et donc, des travaux qui ont été menés par contre chez les brebis ont montré que cette capacité d'olfaction qui se met en place chez la jeune maman qui vient d'avoir un bébé est vraiment crucial pour la mise en place de la relation mère et petit et donc pour l'allaitement que la mère va avoir pour son petit dans le cas des brebis. Donc, l'olfaction évolue au cours de la vie, donc par exemple, pendant la grossesse et juste après l'accouchement. Et puis, un peu plus tard, quand on vieillit, entre autres, on peut éventuellement avoir des pertes olfactives liées à l'âge. En général, passé la soixantaine d'années, 60-80 ans, ça dépend des gens, on a une perte de détection, de perte de capacité olfactive qui peuvent apparaître. Maintenant, on peut avoir aussi des variations d'olfaction. Par exemple, dans le cas de dépression, on constate qu'il y a une baisse de capacité d'identifier des odeurs chez les personnes en dépression, par exemple. Certaines pathologies neurodégénératives peuvent aussi se manifester, on peut aussi y voir, y trouver des troubles olfactifs dans certaines pathologies, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, notamment ou de Parkinson. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours d'une vie et bien sûr, au cours d'une vie aussi, on va avoir des variations en fonction des saisons. Typiquement, l'hiver est souvent une période pendant laquelle on a des baisses olfactives, par exemple, quand on est enrhumé. Et donc, ces neurones que l'on a au niveau du nez, ici, là, ils sont recouverts d'une couche, une fine couche de mucus. Ces neurones, de ce fait, ici, il y a l'air, ces neurones, donc, sont quand même à proximité de l'air et vont subir, en fait, cette proximité de l'air et donc être soumis à des contraintes, des certaines, on pourrait appeler ça agressions de l'environnement, ce n'est pas le bon mot, mais c'est une certaine forme d'agression puisque les autres cellules sont bien, elles, à l'intérieur, elles sont à la surpente, en face, donc elles vont être en contact avec le milieu et donc être un peu en interface et de ce fait, vont avoir une durée de vie limitée. En gros, on estime que, chez l'être humain, un neurone sensoriel olfactif a une durée de vie d'environ deux à trois mois. Bien sûr, on ne perd pas tout d'un coup. Ces neurones, en fait, vont être renouvelés grâce aux cellules souches qui sont dans cet épithélium olfactif et qui vont faire de nouveaux neurones olfactifs. Alors, j'ai pu trouver quelques images un peu jolies de ces neurones sensoriels olfactifs que l'on voit là qui naissent. ça, c'est l'épithélium olfactif. Là, c'est le dessus. Là, il y a l'air. Donc, les neurones sont là. Ils commencent à naître. Au bout de deux jours, ils commencent à avoir des petits prolongements. Là, c'est chez la souris. Au bout d'une dizaine de jours, on commence à les voir arriver vers la zone de mucus et puis après, ils vont développer les cils et l'axone qui va rejoindre le cerveau. Donc, ces neurones sont régulièrement renouvelés au cours de la vie et ce qui fait que globalement, vous n'avez que très peu de pertes olfactives au cours de la vie même s'il y a des périodes plus ou moins fastes mais néanmoins, globalement, on maintient l'olfaction tout au long de la vie. Donc, ici, au niveau de l'épithélium olfactif, il y a une neurogenèse grâce à des cellules souches qui fabriquent de nouveaux neurones. Donc, ces cellules, vous imaginez bien, sont regardées avec intérêt puisque le nez est quand même relativement facile d'accès. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte grâce aux tests, aux autotests notamment. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Vous ne touchez pas vos cellules olfactives avec les autotests. Mais bon, malgré tout, un ORL va vous dire que le nez est facile d'accès. Donc, par rapport au cerveau, c'est plus compliqué. Donc, vous imaginez bien que si là, vous avez des neurones, des cellules souches capables de faire des neurones, tout le monde se dit qu'on ne pourrait pas les récupérer pour faire des neurones et les regreffer dans le cerveau. J'ai quelqu'un de malade. Après tout, un petit prélèvement, une biopsie au niveau du nez, ce n'est pas grand-chose comparativement à ce qu'on pourrait récupérer pour faire des neurones pour le cerveau. Donc, il y a des études en cours chez le rongeur. On n'en est pas encore chez l'homme. Chez le rongeur, il y a des études en cours qui consistent à se servir de ces neurones sensoriels olfactifs pour faire des neurones, enfin, de ces cellules souches pour faire des neurones agréffées dans le cerveau. Et il y a des collègues qui ont testé ça sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et puis, au fait, au niveau de cet épithélium olfactif, on a également des cellules qui vont entourer les axones des neurones qui sont capables de traverser cet élément-là avant de rejoindre le cerveau. Ces cellules, on appelle ça les cellules engainantes parce qu'elles forment comme une gaine autour des neurones sensoriels olfactifs. Et en fait, celles-là sont gardées aussi avec intérêt parce qu'elles sont capables de passer du nez, donc ce qu'on pourrait appeler quelque chose de périphérique, jusque vers une zone cérébrale, donc ce qui est plus central, en traversant un élément osseux cartilagineux. Et donc, certains s'y intéressent pour pouvoir les récupérer et s'en servir pour faire des greffes afin de régénérer par exemple des nerfs lésés. Quand il y a un nerf qui est lésé, une des difficultés, c'est de rejoindre par exemple la moelle épinière, donc il faut traverser un élément osseux cartilagineux. Et donc, certains se servent de ça pour essayer de faciliter cette reconstruction et cette régénération nerveuse au niveau de lésions plus périphériques par exemple. Donc en gros, ce nez, c'est plus qu'un petit tapindice qui est sur votre visage que certains détestent, mais en fait, il est très très riche, riche en cellules souches, riche en cellules capables de faire certaines régénérations. Et donc, juste pour finir sur ça, ces cellules enguénantes sont actuellement testées en essai clinique pour justement réparer des lésions nerveuses périphériques. Donc là, on a des cellules souches qui refont des nouveaux neurones donc olfactifs tout au long de la vie. Et qu'est-ce qu'il en est juste au-dessus, là ? Qu'est-ce qui se passe dans le bulbe ? Donc si je prends une image, ça, c'est un bulbe olfactif d'une souris. Là, c'est le reste du cerveau. Ça, c'est son cortex cérébral. C'est avec ça qu'on réfléchit pas mal. Là, c'est son hippocampe. Je ne sais pas si vous voyez que ça ressemble un peu à un hippocampe. En plus, c'est tout noir chez vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, sur cette image, j'ai marqué en rouge les futurs neurones. Et donc, les neurones qui sont en cours de réformation, finalement, on a marqué la neurogenèse. Et donc, ici, vous voyez que c'est très rouge. C'est-à-dire qu'il y a une neurogenèse qui a lieu ici. Et en fait, vous voyez également un peu de rouge ici. En fait, ce qui se passe ici, on est dans une région qui est en bordure des ventricules du cerveau. De là vont partir des neurones qui vont aller rejoindre ce bulbo olfactif. Et quand on zoome sur ce qui se passe dans le bulbo olfactif, là, on a les glomérules qui étaient là, en bordure. Et quand on zoome, voilà l'image, la fameuse image mystère de mon début de conférence, si je ne vous ai pas encore perdu. Et donc, quand on regarde ce qui est dedans, on va voir là des neurones, des futurs neurones qui sont en train de migrer ici pour rejoindre cette région où il y a les... Oh là là, on ne voit plus grand-chose. Les bulbo olfactifs et ici, peut-être que vous voyez un peu de rouge. Ça, ce sont des nouveaux neurones qui se sont installés dans ce bulbo olfactif. Et donc, d'où viennent ces neurones ? Ils viennent de cette région qui est la région sous-ventriculaire. Et donc, entre autres, ces cellules peuvent être... Cette région-là peut être micro-disséquée. Alors, bien sûr, on ne prend pas tout ce que j'ai entouré. On prend vraiment cette région-là. Et on peut mettre ces cellules en culture dans des boîtes, comme ça. Des boîtes et après, ça va dans l'incubateur pour que ça soit à 37 degrés, pas à température ambiante. Au départ, on peut avoir des cellules un peu isolées, uniques. Et ces cellules, vont se mettre, quand on les met dans les conditions qu'il faut, à proliférer et former ces petits paquets, des petits amins clonaux qu'on appelle, en fait, nous, des neurosphères. C'est des sphères qui donnent des neurones, d'où le nom, donc ces petites sphères. Et si on voit bien, d'ici, commencent à partir des neurones. Ici. Et quand on regarde si ça peut faire des neurones, effectivement, on obtient des neurones, mais aussi les autres cellules du cerveau qu'on appelle les cellules gliales. Et donc ça, on peut les cultiver, les amplifier, on peut les repiquer. Alors comme certains repiquent des carottes, on m'avait fait la remarque une fois quand j'avais dit ça. Donc c'est vrai, on les collecte, on les redissocie en cellules uniques et on en obtient plus la semaine d'après. En gros, on les multiplie entre 3 et 5 fois toutes les semaines. Au départ, on ne part pas de pas grand-chose. Je ne vous le cache pas. Imaginez ça, on le sort. C'est un fil, au départ, ce qu'on récupère. Mais en tout cas, on arrive à avoir ces cellules souches-là dans le cerveau. Et ces cellules, souches de cerveau, vont former des nouveaux neurones du bulbo olfactif chez la souris, chez l'être humain probablement aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué à étudier, vous en doutez bien. Et surtout, ça va aussi faire des neurones qui vont aller vers une structure qui contrôle la motricité qu'on appelle le striatum. C'est sur ça que je travaille actuellement sur ces cellules souches et sur des pendants plus cancéreux. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on regarde où on en est, on a des cellules souches dans l'épithélium olfactif, dans le bulbo olfactif, de structures. Là, c'est des cellules souches de cerveau. Et si je reprends tout mon trajet olfactif, il y a aussi l'hippocampe dedans. L'hippocampe, également, a des cellules souches. Il y a des cellules souches qui ont été découvertes il y a quelques années. En fait, la découverte des cellules souches dans le cerveau, c'est assez neuf, tout est relatif. C'est une vingtaine d'années, d'accord ? Une vingtaine, maximum, trentaine d'années. Et donc, fin 98, je dois dire exactement, c'était novembre 98, a été découvert dans le cerveau au niveau de la zone qui sert à la mémoire et à l'apprentissage, donc l'hippocampe, a été découvert chez l'homme, donc chez l'être humain, l'existence d'une genèse de nouveaux neurones dans le cerveau. Pour voir ces nouveaux neurones, ça n'a pas été simple. Il y a eu une injection d'une molécule marquée qui avait été donnée à l'époque pour des raisons de diagnostic chez des patients, pour des raisons de suivi de leur évolution des tumeurs chez ces patients et ces patients avaient accepté de donner leur cerveau à la science après leur décès. Donc, certains ont vécu longtemps, une vingtaine d'années après ce fameux test diagnostique qui a été fait, à des fins d'amélioration de leur traitement, bien sûr, et d'autres moins. Et globalement, ce qu'ont montré les auteurs de cette étude qui a été faite en Suède, c'est qu'il y a dans l'hippocampe chez l'homme des cellules qui s'étaient multipliées à l'âge adulte et qui avaient donné naissance à des neurones. Les neurones ici sont marqués en rouge. Et donc, cette genèse de nouveaux neurones à l'âge adulte, découverte en 1998, a été une véritable, si je peux dire, révolution dans le domaine des neurosciences puisqu'à ce moment-là, on a commencé à accepter, j'ai envie de dire, je vais vraiment dire commencer à accepter que le cerveau n'était pas immuable en termes de quantité de cellules et qu'il pouvait y avoir genèse de nouveaux neurones. Donc, on n'était pas du tout obligé de naître avec son stock de neurones, de les perdre et puis que tout neurone était définitivement perdu. Donc, c'était fini cette histoire. Donc, depuis 1998, on sait qu'il y a possibilité d'ajout de nouveaux neurones. en 2013, il y a eu une étude qui a essayé de quantifier cette neurogenèse chez l'être humain. c'est très complexe. Mais globalement, cette étude a montré qu'il y a ajout d'environ 1400 nouveaux neurones par jour dans cette hippocampe. Alors, ça ne remplace pas toutes les cellules. J'insiste, ça ne remplace que certaines sous-populations de cellules. néanmoins, il y a quand même genèse de nouveaux neurones. Et à quoi servent ces nouveaux neurones ? Alors, ça, ça a été testé chez la souris. On ne peut pas le tester chez l'homme. Ces nouveaux neurones interviennent dans les processus d'apprentissage pour apprendre de nouveaux éléments. Et donc, chez la souris, il a été montré que quand on stimule ces nouveaux neurones d'hippocampe, ils aident à l'apprentissage de nouveaux éléments. Pour ce qui est du bulbo olfactif, on a montré que quand on active ces nouveaux neurones, ils facilitent la discrimination d'odeurs qui sont difficiles à discriminer. Donc, en fait, ils ont des fonctions, ces nouveaux neurones. Et toujours chez les rongeurs, ce qui a été démontré aussi, c'est que des souris, quand on les place dans des conditions d'apprentissage ou dans des conditions où elles ont une activité physique, ces souris présentent un accroissement de la neurogenèse. Donc, en conclusion, apprenez et faites du sport, a priori, ça a l'air bénéfique au moins chez les souris pour la neurogenèse. Alors, je sais bien, on n'est pas des souris, mais bon. Donc, on a de la neurogenèse dans le bulbo olfactif, dans l'épithélium olfactif et dans l'hippocampe. Et donc, a priori, on est dans une situation où on va régénérer un certain nombre de neurones. Et donc, vu l'actualité, je crois que je n'ai pas le droit de passer à côté. Qu'est-ce qui s'est passé quand un certain nombre d'entre nous ont connu des pertes d'odorat pendant le Covid ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vous dire grand-chose, par part ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, soit il y a eu une obstruction nasale et auquel cas, les molécules odorantes n'ont pas pu accéder à votre épithélium olfactif. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui se passe avec n'importe quel rhume, ce genre de choses. Soit aussi, alors, ça a été vu chez le hamster, soit aussi, il y a pu y avoir transitoirement une destruction de l'épithélium olfactif. Donc, ça, c'est un travail qui a été mené chez le hamster, qui a eu, à qui, donc, le virus du Covid a été, donc, inoculé, et post-infection. Donc, ça, c'est là, c'est là où il y a les cils olfactifs, donc, c'est là où on aurait les neurones sensoriels olfactifs. et bien, quand on inocule le virus de la Covid à ces animaux, on voit que, quatre jours après, il y a quasiment plus ces cils. Au bout de sept jours, il commence à réapparaître. Au bout de deux semaines, cet animal présente à nouveau un épithélium olfactif comme à l'origine. Alors, on n'est pas des hamsters, je suis bien d'accord, mais bon, globalement, au bout de quelques temps, l'épithélium régénère. C'est la même chose, mais avec d'autres images. Vous voyez ces fameux cils que je vous avais montrés un petit peu tout à l'heure. Deux jours post-infection, il n'y en a plus beaucoup. Au bout de deux semaines, tout est là. Et ça, c'est les particules virales qui sont allées au niveau de cet épithélium olfactif. Et donc, et chez nous, donc, chez l'être humain, il y a aussi une étude qui a été menée à Paris qui a consisté, alors, ce n'est pas les tests Covid classiques, mais à brosser de l'épithélium olfactif chez certaines personnes qui se retrouvaient avec des pertes d'odorat un peu plus marquées. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que, chez ces personnes, au niveau de neurones sensoriels olfactifs, donc ils ont récupéré, ce qu'on ne récupère pas avec un autotest, ce n'est pas du tout ça. Ils ont allé récupérer de l'épithélium par un ORL. Chez ces personnes, ils ont pu constater qu'il y avait des particules virales qui avaient affecté leurs neurones. Donc, tous les neurones n'étaient pas partis, vous voyez, ils en restent, ils sont rouges, il y en a, mais chez les personnes qui présentaient toujours des troubles olfactifs au bout d'un certain temps, ce qui a été observé, c'est qu'ils conservaient des particules virales dans leur épithélium olfactif et des cellules infectées dans leur épithélium olfactif. Donc, voilà, en gros, comment se positionne cette olfaction. Ces particules virales, on va les trouver au niveau du nez. Éventuellement, ça peut créer une inflammation au niveau du bulbo olfactif après aussi, d'où un certain nombre de troubles aussi neuroinflammatoires qui ont été observés par la suite. Mais là encore, j'insiste, c'est très récent comme histoire. et donc, la recherche n'a pas énormément de recul sur tous ces processus. Et donc, je vais vous remercier pour votre attention et puis, en fait, je remercie aussi tous ceux qui soutiennent nos projets scientifiques, en particulier la région, l'Europe et puis l'aller contre le cancer. Et ça, ce n'est pas une boule de Noël, ça y ressemble. Ce sont des cellules souches qu'on a laissées proliférées et on les a fait différencier. Donc, en bleu, ce sont les neurones, en vert, des noyaux d'oligo d'androcytes et en rouge, les astrocytes. Merci pour votre attention. Merci Valérie pour toutes ces explications et ces schémas. On a eu l'occasion de voir des cellules et des photos qu'on ne voit pas souvent. donc, le micro est à vous si vous avez des questions. Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir. D'abord, merci pour... C'était très intéressant. J'ai deux questions. La première, neurosciences, c'est au sein de quelle... C'est dans la fac de médecine ? Non, en fac de biologie, vous avez... Enfin, il y a de tout. Non, mais par exemple... Vous avez des scientifiques dans le domaine des neurosciences en fac de science et puis aussi en fac de médecine. D'accord. Et puis, si on est plus large encore, neurosciences au sens très large, il y en a un peu en psychologie aussi. Mais par exemple, vous, vous travaillez en... Moi, je suis en fac de biologie et en fait, je suis enseignante sur les trois autres facs. D'accord. Enfin, les deux autres puisqu'on est en... surtout en biologie et psychologie et en psychologie et un peu en médecine. Sinon, ma question, c'est... Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur l'anosmie ? Oui, la perte olfactive. Effectivement, l'anosmie, c'est quand on a une perte olfactive totale. Donc, alors, quelle est la raison de l'anosmie ? C'est ça, la question ? Oui, je suppose... Non ? Alors ça... Enfin, je me suis un peu intéressé à la question. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances sur l'anosmie. Voilà. À part qu'on sait que... Alors, la diminution de olfaction concerne à peu près 10% des gens. Il y en a aussi qui souffrent d'anosmie. Alors, pour quelle raison les gens deviennent anosmiques ? C'est une vraie question. C'est ouvert. Ça peut être un problème au niveau central. Enfin, au central, au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau. ça pourrait être aussi des problèmes... Alors, certains syndromes spécifiques qui peuvent toucher les enfants dès la naissance, le syndrome de Kalman, entre autres. Mais dans ce syndrome, il y a d'autres problèmes aussi. Donc, en fait, la question de l'anosmie, c'est une vraie question et on n'a pas de réponse. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais... Est-ce que vous avez une idée sur le fait que la science ne semble pas tellement s'y intéresser ? À l'olfaction ? À l'anosmie. À l'anosmie ? Eh bien, la raison... Enfin, une raison possible. Je n'ai pas dit que c'est la raison. Je l'ai mentionné un petit peu au début, c'est que l'olfaction jusque l'avènement du Covid ont s'y intéressé assez peu. Pourquoi ? parce qu'on pense que c'est un sens, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, secondaire, par rapport à la vision et l'audition. Donc, vision et audition ont attiré énormément d'intérêts pour la recherche parce que ce sont des sens dont on se rend compte qu'on s'en sert au quotidien. Et l'olfaction, à vrai dire, on s'en rend assez peu compte. Il n'y a pas un handicap évident majeur si vous n'avez plus la vision, vous êtes aveugle, vous êtes drôlement handicapé, il y a un certain handicap dans la vie. Si vous n'avez plus d'olfaction, ça reste discret. Donc, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas un handicap avec un impact majeur sur le quotidien, en tout cas visible, qu'il y a eu assez peu de travaux sur la NOSMI. Je pense que c'est ça la raison. Je ne peux pas vous le certifier. Bonsoir. Moi, j'aimerais vous poser deux questions. La première, j'aimerais revenir sur le circuit de l'influx nerveux de l'odeur. parce que l'odeur, elle passe par les fosses nasales, le nez, puis après, ça arrive vers le buble olfactif. Donc, l'influx nerveux qui va du coup vers le cortex pyriforme, puis l'amidale et l'hippocampe. Mais ensuite, vous avez parlé de cortex pré-orbital. Du coup, c'est quoi son rôle là-dedans ? L'orbitofrontale, oui. Le cortex orbitofrontal va intervenir dans vraiment cette association odeur-saveur, donc dans la détermination de la flaveur. Probablement aussi dans la valeur édonique de l'odeur, donc le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il va certainement y participer aussi à cette information-là. C'est ça la question ? Oui. Du coup, j'aimerais savoir comment l'influx nerveux accède à cette zone là ? Ça passe par le thalamus et puis après, ça monte au cortex orbitofrontal. D'accord. Et du coup, ma seconde question, je voudrais que vous reveniez sur plus, préciser sur les cellules enguénantes. Du coup, elles sont... Je n'ai pas très bien suivi. Elles sont à la base du coup de la cellule... Elles sont autour des axones, des neurones du nez, donc des neurones olfactifs. Donc, en fait, elles sont au niveau du nez et elles vont jusque vers le cerveau, jusque vers le bulbe olfactif, puisque ces axones vont rejoindre le bulbe olfactif. Donc, ça part du nez où sont présents ces axones jusque vers le bulbe olfactif, donc on traverse pour arriver jusqu'au bulbe olfactif. D'accord. Donc, elles sont à la liaison entre le nez et le bulbe. Oui. D'accord. Merci à vous. Je vais parler de trajets qui partaient de ces cellules olfactives et qui vont sur différentes zones du cerveau. Cela veut dire qu'il y a donc un message qui suit un axone, par exemple, et qui arrive lorsque ce message arrive au niveau d'un autre neurone. Comment se fait cette liaison entre cet axone et éventuellement les dentrites de l'autre axone ? Est-ce qu'il existe éventuellement une substance qui serait capable de faire la liaison comme on le voit assez souvent ? Quels sont les neurotransmetteurs qui sont là-dedans ? Pour les neurones sensoriels olfactifs, c'était l'ensemble glutamate aspartate qui étaient impliqués et après, au-delà, ça doit être le glutamate, je pense. Le glutamate, oui. Je pense, il y a des chances. Il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits là-dessus ? Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais le dernier que je connaissais était glutamate aspartate, mais sans aucune certitude. D'accord. Et en ce qui concerne alors ces neurones souches-là qui vont progressivement se former en cellules olfactives, qu'est-ce qui déclenche le démarrage de ces neurones ? Qu'est-ce qui fait que ces cellules souches s'actives ? D'un seul coup, on va avoir un... C'est une... Alors, il y a en général, dans le... Je veux dire, dans le renouvellement physiologique au cours de la vie sans agression, sans rien. Donc, nos neurones vont mourir. Et en fait, ce sont... Ce seraient les neurones morts qui libèrent une substance qui activeraient les cellules souches pour les faire se diviser. Ça serait ça. Et ça serait également valable après l'action de la Covid, par exemple. Il y a des chances. Oui. Il y a des chances. Alors là, la Covid, moi, je ne me prononce pas plus que ça. Merci. Bonsoir. J'avais une question peut-être un petit peu... Un peu bête, un peu basique, mais comment est-ce que le cerveau discrimine entre des... des bonnes odeurs et des mauvaises odeurs ? Qu'est-ce qui fait que... Tout ça, c'est des molécules chimiques, des compositions, des atomes, etc. Mais pourquoi est-ce que telle molécule va être jugée, qualifiée de bonne et une autre mauvaise par le cerveau ? Est-ce qu'il y a des aspects culturels aussi, j'imagine, en fonction des individus, des environnements sociaux, etc. Ça n'est pas bête du tout, la question. C'est la plus... Elle est très difficile, au contraire. Donc, en fait, ce qui a été vu aussi, c'est que... Donc, pour ceux qui travaillent vraiment sur la perception des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en gros, c'est ça, bonne ou mauvaise, c'est que ça dépend de l'environnement culturel. Donc, certains... Je crois que c'est des Asiatiques qui aiment certains fruits que nous, on considère qu'ils puent. D'accord ? Donc, il y a un côté culturel aussi, apprentissage, qui rentre en ligne de compte. Après, certaines odeurs sont appréciées dans toutes les cultures. Alors, c'est une odeur de fleurs. Je crois que c'est le lila, mais certaines odeurs sont culturellement appréciées partout et d'autres, non. Donc, je pense qu'il y a un côté aussi éducatif qui doit rentrer en ligne de compte. mais je suis incapable de vous dire... C'est pas que la structure chimique qui va faire qu'on trouve que ça pue ou que ça pue pas. C'est au-delà de ça. Ça associe à autre chose, très certainement. Très certainement. Très certainement, mais c'est à certaines odeurs qu'on considère qu'ils puent quelles que soient les cultures ou qu'on trouve qu'ils sentent bon quelles que soient les cultures. Donc, il y a probablement des signaux d'alarme aussi qui rentrent en ligne de compte. mais ce n'est pas simple comme réponse. Elle est très difficile, la question. Elle n'est pas bête du tout. Il y avait une question ? Moi, j'ai une question sur les mouches. Parce que j'ai l'impression que les mouches ont... Tout à l'heure, vous avez cité le chien. Oui. Donc, effectivement, il est bien connu qu'il a un odorat très supérieur à celui de l'homme. Mais les mouches détectent avec une immense rapidité et à une très grande distance les mauvaises odeurs. C'est vrai. Est-ce que... Pourtant, elles ont un système... Enfin, j'imagine... Elles ont un système olfactif. Mais plus... Elles sont toutes petites. Ah, c'est sûr qu'elles sont proportionnelles à leur taille aussi. Mais elles ont un système olfactif. Elles ont aussi un équivalent d'un cerveau. Je mets un équivalent entre guillemets. Après, je ne peux pas vous dire pourquoi elles détectent aussi bien que ça. Les papillons aussi. Elles ont leurs antennes avec... Où il y a détection des molécules odorantes. Surtout les papillons de nuit qui ont des grandes antennes pour détecter les odeurs. Mais après, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des gens qui travaillent dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils sont à la région parisienne. Ça, c'est certain. À Jouy-en-Josasse, exactement. Mais moi, je n'en sais pas plus. Plein de choses à découvrir. Une question, alors... c'est tentant de stimuler la production de nouvelles cellules. Ça sera certainement des applications. Comment on peut les stimuler ? On prend des vitamines, des alubo-éléments, rien du tout. On tue les mauvaises. Non, en fait, je ne sais rien comment vous voulez les stimuler. C'est une vraie question. En fait, comment stimuler ces cellules souches ? J'ai envie de dire que physiologiquement, vous les stimulez déjà si vous avez un petit peu d'activité sociale ou culturelle ou autre, ou physique. Après, est-ce qu'il y a des molécules qui facilitent la neurogenèse ? Oui, il y en a. Oui, on en a découvert un certain nombre. Au laboratoire, on en a identifié un certain nombre aussi. Pour autant, on ne va pas s'en servir pour stimuler quelqu'un qui va bien. Chez quelqu'un qui va bien, sa production de cellules souches, a priori, il a ce qu'il faut pour s'autostimuler entre guillemets et pour favoriser sa production de nouveaux neurones. L'idée, ce serait plutôt de se servir de ces molécules chez des patients qui auraient besoin d'avoir une meilleure neurogenèse, mais là encore, on ne maîtrise pas tout aujourd'hui. Ça me rappelle, en fait, qu'il y a quelques années de ça, on avait montré que certaines protéines dépendantes, dont la production dépend de la vitamine K, que certaines de ces protéines facilitent la neurogenèse. On avait vu ça. J'étais en congrès et je me souviens de toujours ce collègue qui vient me voir et me dit que j'ai une mutation dans cette protéine-là. Ça veut dire que je suis plus plus bête ou plus intelligent que les autres. Je dis non, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des systèmes régulateurs qui existent. Certains qui facilitent, d'autres qui bloquent la neurogenèse. Globalement, dans un organisme sain, je pense que l'un et l'autre se compense comme physiologiquement, on arrive sur une certaine homéostasie. C'est quand il y a une dérégulation que ça pourrait être intéressant de se servir de ces outils-là. Mais aujourd'hui, pour stimuler une neurogenèse, je ne pense pas que les vitamines soient forcément nécessaires. A priori, si on a une alimentation équilibrée, on a ce qu'il faut en vitamines. Enfin, je ne reconnais pas une à vous conseiller. perte des dernières questions. Merci encore Valérie. Et puis, je vous propose de continuer sur le goût avec une conférence jeudi prochain sur le cacao et les dégustations de chocolat. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501